Aujourd'hui, Montréal.tv est à la conférence de presse de la mission Old Brewery, qui a convié les médias pour faire une mise au point sur la plus importante campagne de financement de son histoire. Qu'est-ce qui a poussé Cogéco à s'impliquer auprès de la mission Old Brewery? J'avais déjà participé à la campagne de 2003. J'avais trouvé que c'était une cause qui valait la peine. Là, ils sont venus me voir avec un plan stratégique que j'ai trouvé particulièrement brillant. Celui d'intercepter les gens qui arrivent au refuge, de les diagnostiquer au plan de la santé physique et mentale, de leur offrir un plan et de réussir à les réinsérer dans la société pour que ça redevienne des personnes qui retrouvent leur dignité. Mais au-delà de ça, je pense que toutes les entreprises ont une responsabilité sociale. Et ma foi, s'il y a des gens qui sont capables d'aider, c'est bien les entreprises. C'est sûr que le public peut le faire, mais les entreprises doivent être interpellées. Le but de notre campagne, c'est donner de l'espoir, donner des solutions et donner la réussite à nos clients. On a des programmes de réinsertion sociale. On les soigne avec nos cliniques de santé physique, de santé mentale, d'hépatite C. Et avec ces programmes-là d'encadrement et d'accompagnement, on vise à leur trouver un logement. C'est notre plus grand défi, notre plus grand objectif. On arrive à en sortir tous les ans 600, à les remettre en communauté. Je pense que quand on comprend que personne n'est à l'abri d'un malheur, personne n'est à l'abri de se retrouver à la rue, et c'est apporté par des malchances comme la perte d'un conjoint, la perte d'un enfant, la perte d'un travail, la maladie. Que ce soit des gens éduqués du milieu médical, les avocats, des personnes seules, des gens aussi qui n'ont pas eu la chance d'avoir formation, tout le monde y est. Personne choisit de vivre à la rue. L'objectif de la campagne, c'était de soutenir une transformation radicale de l'offre de services qui mise pas uniquement de mieux gérer le phénomène d'itinérance, mais de vaincre l'itinérance chronique telle qu'on le connaît. Nous avons un objectif sur six ans de recolter 26 millions auprès du grand public de Montréal, et à cette date, on a atteint plus que la moitié de ce cible, dont 14 millions, qui est très, très constructif, et nous sommes très contents. Depuis huit ans, on aide 600 personnes à sortir de la rue par année. On pense qu'il y a à Montréal de 2 à 3 000 personnes qui vivent à la rue de façon un peu plus régulière. Il y a peut-être jusqu'à 25 000 personnes qui se retrouvent momentanément en difficulté. On a besoin de tout l'appui, de tout le monde, pour changer notre ville et changer la donne pour ces gens-là. Alors, merci à l'avance de votre aide.